... Je présente une série de petites vidéos sur l'histoire de l'ONU et de l'UNESCO dans le cadre du 70e anniversaire de l'ONU et de ses agences spécialisées. Voilà, voici plus de 70 ans que l'ONU et ses agences existent. Et de plus, c'est depuis quelques mois l'arrivée d'un nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc, suite à de nombreux échanges avec le public lors de mes précédentes interventions, je présente plusieurs petites vidéos sur l'ONU et l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, c'est une des agences spécialisées de l'ONU. Donc, elle a été créée comme l'ONU en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un esprit pacifiste et universaliste. Il s'agissait de faire en sorte que les guerres ne se reproduisent plus, c'est le but de l'ONU, la paix. Mais l'UNESCO, son approche, c'est l'idée que, comme dit une phrase célèbre de son acte constitutif, les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Donc, c'est l'idée que par l'éducation, par la culture, il faut rapprocher les peuples, les civilisations. Alors, son premier directeur général, à partir de 1946, c'est un britannique, le scientifique britannique Julian Huxley, le frère de l'écrivain Aldous Huxley, celui qui a écrit le roman Le meilleur des mondes. Et c'est quelqu'un de très cultivé, de très brillant, plein d'idées. Et à cette époque-là, l'UNESCO, c'est vraiment une institution qui est bouillonnante d'idées par la participation de nombreux intellectuels, essentiellement occidentaux, mais de différents pays. Donc, de nombreux projets sont lancés pour essayer de, par exemple, de rééduquer, comme on disait, les Allemands, les anciens nazis, ou de leur inculquer les germes de la démocratie, et de mener des projets éducatifs dans les pays du Sud, comme Haïti, par exemple. Mais très vite, des conflits arrivent, des conflits se manifestent entre les pays membres. En fait, rapidement, il apparaît qu'il y a un conflit entre ce qu'on appelle le clan latin, dans les documents diplomatiques de l'époque, on appelle le clan latin et le clan anglo-saxon. C'est-à-dire, le clan latin, c'est la France et les pays de langue latine, et le clan anglo-saxon, ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, et ils n'ont pas la même conception de la culture. Pour le clan latin, la culture, c'est quelque chose d'élitiste, avec les grandes œuvres littéraires, les grands lieux du patrimoine, tandis que pour le clan anglo-saxon, il ne faut pas être élitiste, il faut diffuser la culture, mais conçue comme une culture de masse, par le biais du cinéma, des bandes dessinées, etc. Donc, des conflits apparaissent rapidement. Mais malgré cela, se mettent en place plusieurs projets, comme le projet d'écrire une histoire de l'humanité. C'est un vaste projet qui a été lancé et mené à bien sous l'égide de l'UNESCO par de nombreux historiens à partir de 1947, mais il a mis très longtemps avant de se réaliser et d'aboutir à une publication en huit volumes, qui sera effective en 1968. L'idée de cette histoire de l'humanité qui devait être rédigée par des historiens de plusieurs pays différents, c'était d'aboutir à une histoire commune à tous les peuples, dans un esprit pacifiste, pour mettre tous les peuples d'accord. Mais cela n'a pas été sans mal. Il y a eu beaucoup de rivalités et de conflits, notamment en cette période de guerre froide entre les Soviétiques et les Américains, par exemple, parce que la conception de l'histoire n'est pas la même chez les deux camps. Il y a eu un autre projet très important, c'est le programme sur la question des races, c'est-à-dire contre le racisme. En fait, à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de racisme dans différents pays. Il y avait la ségrégation raciale en Afrique du Sud, il y avait la ségrégation aussi aux États-Unis. Donc l'UNESCO a lancé un programme sur la question des races, un programme multiforme, qui comprenait par exemple la rédaction de publications. C'est là qu'à cette occasion, par exemple, Claude Lévi-Strauss, l'ethnologue français Claude Lévi-Strauss, a rédigé pour l'UNESCO sa célèbre brochure « Races et Histoires » en 1952. Et il y a eu aussi d'autres études sur différents pays. Ça, c'était un programme très important. Il y a eu aussi des projets de terrain sur le terrain. Par exemple, en Haïti, comme je le disais tout à l'heure, à partir de 1947, a été mené un projet d'éducation de base. On appelait l'éducation de base un projet qui visait à donner une éducation, mais une éducation à la fois savoir lire et écrire, mais aussi connaître des techniques agricoles, connaître des techniques d'économie, un peu tout, en fait, pour des peuples qui étaient privés de culture, d'éducation, comme en Haïti, par exemple, dans la vallée de Marbial. Et c'est l'ethnologue suisse, Alfred Métro, qui a coordonné ce projet, un projet qui n'est pas allé sans mal, car, en fait, la zone choisie était une zone où les paysans étaient en proie à la famine. Et donc, du fait de cette misère sociale, le projet, au bout de quelques années, s'est arrêté, en fait. En réalité, l'UNESCO, pendant une grande partie de la période, à partir de 1947 jusqu'au début des années 1990, l'UNESCO a été affectée par les tensions internationales. C'était une caisse de résonance des tensions internationales. Avec la guerre froide, donc, les États-Unis et l'URSS se sont affrontées dans l'enceinte de l'UNESCO. L'URSS est entrée à l'UNESCO seulement en 1954. Jusqu'à cette période, elle refusait d'y adhérer. Surtout, l'âge d'or de l'UNESCO, c'était dans les années 60, sous la direction du français René Maheux, un normalien littéraire, qui a réussi à lui donner une dimension internationale et un grand prestige. Il a dirigé l'UNESCO dans les années 60 et jusqu'en 1974. À cette époque-là, l'UNESCO menait de grands projets d'alphabétisation, d'éducation dans le monde, contribuant par exemple à la mise en place d'écoles normales supérieures dans les pays d'Afrique, nouvellement indépendants, parce qu'il faut aussi dire que l'UNESCO, à partir de 1960, a changé d'échelle. Jusqu'alors, il y avait une cinquantaine au début de pays membres, mais en 1960, il y a eu 17 pays africains, nouvellement indépendants, qui ont adhéré. Donc l'UNESCO est devenu beaucoup plus large. L'UNESCO s'est alors attelée à promouvoir le patrimoine culturel des peuples d'Afrique et a sauvegardé son patrimoine matériel. Par exemple, l'UNESCO a contribué au sauvetage des temples d'Abu Simbel en Ubi, c'est-à-dire au sud de l'Égypte, qui étaient menacés de submersion. Et donc, en découpant, en supervisant le découpage par bloc de ces temples pour les reconstruire plus loin, eh bien, en 1968, en inaugurant ces temples sauvegardés, c'était un grand succès pour l'UNESCO. Et dans la foulée, dans la lignée de ce succès, l'UNESCO a créé en 1972 sa célèbre liste du patrimoine mondial, qui aujourd'hui compte plus de 1000 sites. Dans les années 1970, l'UNESCO a été dirigé par un Africain, pour la première fois, le Sénégalais Amadou Amatar Embo, qui a dirigé l'UNESCO de 1974 jusqu'aux années 1980. Il a essayé de s'opposer à la domination américaine à l'UNESCO et de promouvoir les pays du Sud. Par exemple, en réclamant la restitution des biens, des pièces de musée, qui étaient détenues dans les pays du Nord et qui appartenaient aux pays du Sud. C'était un héritage de la colonisation. Il a soutenu aussi le projet de NOMIC, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. C'est-à-dire l'idée qu'il fallait encourager les pays du Sud, les aider à avoir leurs propres radios, leurs propres médias, leurs propres journaux, que ce ne soit pas toujours les pays riches, comme les États-Unis, qui dominent l'information dans le monde. Mais il s'est heurté à l'opposition des États-Unis et les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO en 1984 et suivis l'année suivante de la Grande-Bretagne et de Singapour pour protester contre cette orientation qu'ils jugeaient tiers-mondiste. A partir de 1999, l'UNESCO a été dirigée par le japonais Koichiro Matsuura qui était très proche des États-Unis et cela a duré jusqu'en 2009. L'UNESCO a connu pendant ces années un déclin, car il y avait des dysfonctionnements internes, des énergies parfois mal utilisées et aussi beaucoup de clientélisme et de népotisme dans le recrutement. Aujourd'hui, l'UNESCO souffre toujours de ces problèmes de fonctionnement, il est certain qu'il y a un malaise au sein du personnel dû à ces problèmes de recrutement et de fonctionnement, mais l'UNESCO reste quand même une institution indispensable car c'est la seule institution culturelle mondiale et face à la logique marchande, la logique capitaliste incarnée par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, l'UNESCO défend une autre idée de la culture. Pour elle, la culture, ce n'est pas simplement un objet de marchandise, de commerce, c'est un bien public mondial auquel tout le monde a droit, riche ou pauvre. Et c'est pour ça que l'UNESCO a adopté en 2005 la Convention sur la diversité culturelle pour favoriser la diversité des cultures menacées par l'hégémonie de quelques grandes puissances. Donc l'UNESCO a plusieurs succès à son actif, comme aujourd'hui aussi la fameuse liste du patrimoine mondial qui compte plus de 1000 sites et qui est un objet de prestige et qui permet de sauvegarder et de promouvoir bien des sites culturels ou naturels. Voilà, donc c'est l'histoire de l'UNESCO. Et si vous voulez aller plus loin, il y a en ligne ma thèse de doctorat, l'UNESCO de 1945 à 1974 en consultation libre sur Archives ouvertes et mon livre sinon Histoire de l'UNESCO qui est aux éditions L'Armatan. ... ... ... Sous-titrage ST' 501